Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. Hier, lors du point de presse du Conseil des ministres, le contournement nord de Cotonou a fait l'objet d'une annonce. Où en est ce grand projet routier attendu pour désengorger les routes dans le littoral ? L'aura-t-on avant 2026 ? On écoute le porte-parole du gouvernement. Je vous remercie de vous préoccuper, mais en même temps de l'intérêt que vous portez à ce sujet emblématique du programme d'action du gouvernement et je dirais même de l'action du président Patrice Talon. Le contournement nord, en effet, que certains ont pu qualifier de projet pharaonique, n'a pas disparu des radars du PAG. Vous venez d'en avoir la preuve administrée que si on n'en avait pas parlé depuis un moment, cela ne voulait pas dire que le projet a été rangé. Au contraire, les équipes y travaillaient et là, l'étape à laquelle il se trouve aujourd'hui, vous le constatez, c'est qu'il va y avoir des études complémentaires. Surtout parce que, vous l'aurez noté aussi, l'itinéraire est prolongé. Au lieu que de s'arrêter à Kawikuta, comme initialement prévu, il va devoir aller jusqu'à Akasato. Et vous voyez qu'on déplace le barreau de l'est vers l'ouest. Tout ce qui est à faire, tant que le mandat est en cours, sera fait avec la même détermination, le même engagement et que les études soient achevées. Vous avez noté le délai, c'est 5 mois. Que les études soient achevées et que les phases d'après soient lancées. L'appel d'offres, la sélection de l'entreprise ou des entreprises qui vont exécuter le projet et puis ça pourra commencer. C'est un projet d'envergure et on est convaincu que ce n'est pas en un an ou en un an et demi qu'il sera achevé. Mais on pourra conduire la procédure à son terme et pourquoi pas lancer le chantier physique afin que chacun voit bien que c'est un projet qui tient à cœur au président de la République et à son gouvernement. Le porte-parole du gouvernement s'est ensuite prêté à un exercice d'explication de tests sur le nouveau code électoral, notamment sur le maintien ou non des alliances ou accords pour aller aux élections. Voici un extrait de ses propos. Ce code maintient l'interdiction de coalitions ou d'alliances pour aller aux élections. Ce qui veut dire que deux, trois ou plus partis de même obédience politique n'ont plus la possibilité de faire une liste unique pour aller aux élections. Cela se passait bien avant, mais la réforme du code électoral intervenu il y a quelques années avait déjà interdit cela. Et certains de nos compatriotes s'interrogent sur le fait de savoir si le code actuel remet en vigueur la possibilité de faire des alliances ou des coalitions pour aller aux élections. La réponse est clairement non. L'interdiction de coalitions ou d'alliances est maintenue dans le code électoral. Donc il n'y a pas de confusion possible, il n'y a pas d'amalgame à faire. Il n'y a plus de possibilité chez nous, pour les partis politiques, de faire des alliances ou des coalitions pour aller aux élections avec une liste unique. La raison en est simple. C'est parce que nous voulons que ces partis existent par eux-mêmes et soient suffisamment forts en étant présents partout dans le pays, dans toutes les circonscriptions, pour devenir de véritables partis nationaux ayant une envergure couvrant le territoire national et toutes les circonscriptions électorales à la même enseigne. Des agents parlementaires sont admis dans divers grades de l'ordre national du Bénin. En attendant la grande cérémonie de distinction, ils sont allés témoigner leur gratitude au président de l'Assemblée nationale pour les avoir proposés. Mariano Ogoutolu, secrétaire général administratif de l'Assemblée nationale, a conduit la délégation suivant un extrait de ses propos à la sortie de l'audience. C'est l'achèvement d'un processus et celui qui était en amont dans ce processus c'est bien entendu le président de l'Assemblée nationale. Après les différents décrets que le chef de l'Etat, un grand maître de l'ordre national, a bien voulu prendre pour consacrer cette distinction, nous avons estimé aller rencontrer le président de l'Assemblée nationale pour lui témoigner notre gratitude. Vous savez bien que ce parcours, ce processus, a été une première dans l'histoire du Parlement au regard de la transparence qui a prévalu au sein du comité que le président avait mis en place pour lui proposer des candidatures, des agents, des agents méritants bien entendu, pourront être proposés à la décoration. Donc notre démarche de ce matin a consisté à aller vraiment remercier le président et à le rassurer par rapport à notre engagement quant à ce qu'il attend de nous en tant que fonctionnaire parlementaire. C'est bien entendu une invite à l'amélioration, à la performance et nous l'avons rassuré par rapport à cela. Ressources en eau pour les communautés du bassin de l'Ouémé, les travaux sont officiellement lancés et plusieurs communes du Bénin pourront en bénéficier. Le programme durabilité des actions de gestion intégrée des ressources en eau du Ragir ambitionne ainsi améliorer la résilience des communautés face aux risques liés à l'eau. Les détails avec Benjamin Dinayon, Jennifer Ossativi et Marlène Kassa. Merci à vous. Dame Antoinette, revendeuse de produits halieutiques dans le département de l'Ouémé, désespérait d'avoir un cadre de vie sain et sécurisé jusqu'à ce que cela devienne une réalité grâce au programme Omidelta. Face au succès de ce projet déjà achevé, l'ambassade des pays Baobénins s'inscrit dans une forme de continuité en mettant sur pied le programme Duragir. Nous sommes très fiers de pouvoir contribuer à la durabilité des résultats du GIR du programme Omidelta à travers ce programme Duragir. Je voudrais déjà me réjouir de l'engagement de toutes et tous pour la réussite de ce programme au profit des populations des 16 communes du Delta de l'Ouémé. Le programme interviendra dans 14 communes de 4 départements du Bénin. Le programme Duragir vient dans une large mesure d'aider les communautés à vivre avec la ressource eau, à profiter de la ressource eau malgré les changements qui interviennent actuellement. Beaucoup de bêtes, beaucoup de champs inondés et les conséquences sont encore là. Aujourd'hui, nous aurons des éléments pour prévenir les inondations, pour assurer la gestion durable de nos plans d'eau et permettre à nos populations de maîtriser les saisons pour des activités économiques. Le Delta de l'Ouémé est un territoire qui compte de nombreuses ressources en eau et qui est régulièrement victime des inondations également. Donc il est particulièrement important d'instaurer des organes de gouvernance autour de la gestion intégrée des ressources en eau dans ce territoire. D'une durée de 3 ans, le programme Duragir, après l'étude de délimitation en cours, sera étendu à deux autres communes. Dans le cadre des activités de la Journée internationale des droits de la femme, le mouvement Amazon de l'eau a organisé une séance d'échange entre femmes intervenant dans le secteur de l'eau. Ensemble, elle plaide pour une meilleure implication des femmes dans la gestion de l'eau. Le point de la rencontre avec Génial Afouda Mouzi, Abouka et Simon Vion. Journée internationale des droits de la femme. Les Amazones de l'eau, membres du réseau béninois des femmes professionnelles de l'eau et de l'assainissement, sacrifient à la tradition. Et pour marquer l'événement, elles ont choisi de mener des réflexions sur l'implication de la jante féminine dans la gestion et la préservation de l'eau. L'eau est source de vie. Elle est essentielle à notre survie, à notre bien-être et à notre prospérité. Cependant, dans de nombreuses régions du monde, l'accès à l'eau potable et à des services d'assainissement adéquats demeure un défi majeur, notamment pour les femmes et les filles. Il est donc impératif de placer au cœur des efforts visant à améliorer l'assainissement et aux services d'assainissement pour avoir un rôle crucial à jouer en tant qu'atrice de changement, gestionnaire des ressources en eau et leader au sein de leur communauté. Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, c'est le thème choisi pour les festivités de ce 8 mars. Cette édition de 2024 placée sous le thème « Investir en faveur des femmes » est non seulement un appel à une action collective de la part de la société dans son ensemble, mais aussi et surtout un appel au réveil de la jante féminine en vue d'une justice sociale. À travers ce creuset d'échanges, les Amazones de l'eau ont appelé à plus d'actions fortes pour une meilleure valorisation des femmes en général et celles intervenant dans le secteur de l'eau en particulier. Les femmes du ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle ont elles aussi sacrifié à la tradition du 8 mars cette année. Une célébration axée sur l'égalité du genre dans le sous-secteur. Le film de la célébration avec Ola Rodrigue Babaguito et Daniel Aga. Des jeunes filles des classes culturelles en pleine animation devant des femmes du ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. La journée internationale de la femme 2024 est ainsi célébrée par les collaboratrices de Kouaro Yves Chabi avec des allures de reprise de festivités après bon nombre d'années sans fête. Pendant trois longues années, notre traditionnelle célébration de la chiffre avait été mise en parenthèse. Mais aujourd'hui, nous réaffirmons notre engagement envers l'égalité des cesses, la diversité et l'inclusion en lançant des initiatives significatives. L'une de ces initiatives est la mise sur pied du réseau des femmes pour la promotion du genre. Le bureau provisoire élu est installé ici. Le réseau des femmes pour la promotion du genre est une initiative visant à promouvoir l'égalité des cesses, l'autonomisation des femmes et la sensibilisation sur les questions liées aux droits des femmes au MES TFP. L'installation officielle du bureau provisoire du réseau des femmes marque un jalon important dans notre quête d'égalité et de soutien mutuel. Ce réseau servira de plateforme pour l'échange d'idées, le mentorat et la promotion du leadership féminin au sein de notre ministère. En travaillant ensemble, les femmes du MES TFP pourront créer un environnement plus inclusif et équitable où chaque voix compte et chaque talent est pleinement réalisé. Pour cette vision, aucune de ces femmes ne veut être du reste. En témoignent les inscriptions dans leur dos, une preuve de leur engagement pour une égalité des genres dans les enseignements secondaires techniques et la formation professionnelle. Semer l'espoir de l'endomain meilleur à travers des ouvrages inspirés et d'expériences de l'air culturel beau, c'est l'objectif de l'écrivain béninois Cosme Oro-Lokouma. Il vient de publier deux nouveaux ouvrages, un recueil de sagesse beau, un roman qu'on a de Robinson et tête au lancement à l'Institut français de Paracou. Voici les images. Poser des pas d'espoir et de sagesse, surtout face au coût de la vie, c'est ce que recommande l'écrivain Cosme Oro-Lokouma à travers ces deux nouveaux ouvrages. Il s'agit de son tout premier roman d'environ 200 pages intitulé « Les pas d'espoir » et d'un recueil de 100 pages remplies de citations allégoriques, puisées dans les traditions beau, dénommées 365 jours avec la sagesse boussanké. Un proverbe de chez nous dit « La feuille sèche qui bouge n'est jamais attaquée par l'interdit. » Faites toujours un pas, deux, trois, quatre pas, puis vous verrez la vie renaître de ses cendres. Les deux romans vous donneront les mains pour traverser les moments de désespoir et d'espoir pour puiser dans les lignes d'or de la littérature orale en milieu repos. Plus que des écrits, c'est un retour aux sources, un enracinement pour asseoir les bases du panafricanisme pour une Afrique solidaire qu'incite l'auteur. Le roman « Les pas d'espoir » reste donc le retour à la source après les cours de la vie qu'ont reçu les deux personnages de ce roman. Banana, un jeune étudiant noir en vacances. Bazon, son grand-père paternel. Ces œuvres, lors de leur présentation, ont inspiré plus d'un. « Everybody should try. » Aussitôt rentrer au Berkay pour que la langue beau se développe, je ferai la promotion de ce livre-là pour que le beau du Nigeria envoie beaucoup leurs enfants à l'école. Pour ceux-là qui ont eu la chance de venir vivre le lancement officiel, ils doivent se sentir galvanisés et très inspirés pour ressortir les ressources cachées dans les traditions orales. Il y a de bons écrits sur la culture beau et Cosme Oru Loguma fait partie quand même des écrivains qui œuvrent pour promouvoir la vraie culture beau. Cosme Oru Loguma, sorti des entrailles de Kalale, est un noveliste et romancier, auteur également de « Je ne serai pas Athénos », une nouvelle distinguée par le prix Plume Dorée 2012, « Une femme à deux maris », pièce théâtrale publiée en 2016, et « Kiana ou le couteau de la femme », une nouvelle sortie en 2022. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada